Bonjour, mon nom est Frédéric Diffard et aujourd'hui je visite des entreprises pour voir comment on y met de l'avant le français. Aujourd'hui, je suis chez Absolunet à Bois-Briand et je vais rencontrer un des associés, Martin Thibault, pour voir justement comment ça fonctionne en France. Nous, on fait des plateformes de commerce électronique, donc on fait du transactionnel. Dès qu'un client veut vendre à d'autres entreprises ou à des individus, c'est là qu'on a notre plein saveur. Donc, majoritairement, nos clients sont anglophones. Par contre, les transactions se font en deux langues, c'est-à-dire que ces clients-là, souvent, vont vendre sur le territoire ici au Québec ou à l'extérieur. On fait vraiment un effort aussi, même dans nos rencontres ici à l'interne, pour utiliser les bons termes en français. Les anglicismes les plus fréquents. On voit beaucoup de termes, par exemple le « check out » pour finaliser la transaction. Clairement, nous, quand on fait les plateformes sur les deux langues, on utilise le français de façon impeccable. Donc, par définition, de bien les servir en français, c'était vraiment important. On a des employés qui demandent à leurs collègues, même s'ils ne vont pas s'exprimer adéquatement en français, ils vont demander à leurs collègues de leur parler en français pour se faire leur aide, de façon à ce que, tranquillement, ils prennent l'assurance pour pouvoir s'exprimer eux-mêmes en français. On va de plus en plus avoir de clients américains. Puis moi, je dis souvent que de créer un ou deux emplois à Kansas City, on en crée à peu près 20 ou 30 ici au Québec. Alors, je vais en créer quelques-uns à Kansas City pour pouvoir en créer encore plus ici. à Kansas City pour pouvoir s'exprimer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada